je comprends et ce n'est pas surprenant parce qu'on n'est tellement pas habitué à renverser disons la pyramide je dirais et à se situer tout en haut c'est à dire dans ce qu'on appelle le droit négatif à savoir le droit qui n'est pas écrit celui qui n'a pas été posé par opposition au droit positif que je comprends bien que pour vous étant juriste, étant avocat vous avez bien évidemment étudié le droit positif ceci dit aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui doutent beaucoup de la capacité du droit à renverser quoi que ce soit à renverser la machine et c'est légitime parce qu'on se dit que si c'est corrompu il suffit de voir là au conseil d'état comment est-ce qu'ils ont tout simplement occulté le fait qu'il y avait des traités, qu'il y avait une DDHC qu'il y avait un certain nombre de droits fondamentaux comment ça a été occulté et du coup je comprends ce doute là mais c'est important en tant que citoyen en tant qu'être humain qu'on puisse avoir des outils nous à notre niveau c'est à dire que les requêtes c'est très très important parce que ça va permettre de suspendre ça va permettre d'annuler ça va permettre de on va dire de renverser la vapeur pour tout le monde mais en tant qu'individu quelqu'un qui sort dans la rue quelqu'un qui veut aller se nourrir quelqu'un qui veut par exemple aller au marché comme nous le disait comme nous le disait Gawar il nous disait maître Guillon je suis à pied j'ai un seul magasin pour acheter des vives le fait de me faire refuser l'accès au magasin pour non port du masque peut-il constituer une requête valable sur Click & Roquette donc il y a ce genre de préoccupation parce qu'on peut faire une requête à ce titre là mais qu'est-ce que je fais demain pour aller manger qu'est-ce que je fais si demain on me restreint l'accès à l'alimentation l'accès au travail l'accès au voyage qu'est-ce que je fais moi en tant qu'être humain ce sont ces questions aujourd'hui qui deviennent de plus en plus prégnantes et pour lesquelles le droit dit positif n'a pas forcément de réponse on va dire humaine humainement acceptable aujourd'hui c'est toute la limite du système c'est un peu comme le débat qu'il y a actuellement sur les vaccins obligatoires pas obligatoires a priori on se dirigerait je parle conditionnel vers une non-obligation de se faire vacciner une recommandation mais une non-obligation mais à côté de ça on voit poindre déjà notamment dans les compagnies aériennes Cantas pour ne pas la citer mais il y en aura d'autres qui vont imposer le fait d'être vacciné en tout cas de présenter un certificat de vaccination pour pouvoir utiliser les lignes si Cantas le fait il y a de fortes chances de considérer que toutes les compagnies aériennes nationales et internationales vont l'imposer donc ce qui veut dire c'est pas obligatoire par la loi mais ça sera obligatoire par le simple fait d'utiliser un moyen de transport mais vous pouvez pas le contester devant une juridiction type administrative pourquoi ? puisque c'est pas l'état qui a imposé ça c'est une compagnie privée dans un schéma économique d'oligopole c'est à dire de peu d'acteurs pour de nombreux demandeurs c'est le principe de l'oligopole pardon de ce fait il faudrait attaquer chacune des compagnies aériennes pour un abus de droit qui vous rend finalement tributaire de cette obligation alors qu'il n'y a pas d'obligation légale sous-jacente donc c'est extrêmement compliqué et à quoi on va arriver plus exactement c'est que la plupart des gens qui doivent ou qui veulent voyager pour aller d'un PIA à un PIB sans mauvais jeu de mots vont devoir se faire vacciner ou fournir un certificat bidon en trouvant un médecin qui leur dira ok je te file un truc comme si tu étais vacciné c'est d'ailleurs ce qui se passe pour les vaccins obligatoires qui ne le sont pas pour les enfants les vaccins ne sont pas obligatoires légalement ils sont juste obligatoires pour pouvoir les mettre à l'école et il ne vous a pas échappé j'imagine que la loi en préparation qu'on a appelé la loi contre le séparatisme puis maintenant qui va être la loi sur la laïcité ou je ne sais pas quoi prévoit dans un de ces volets le fait de rendre la scolarité la scolarisation pardon obligatoire dès trois ans c'est à dire la scolarisation dans un établissement scolaire et non plus faire de la scolarisation à domicile or de nombreuses personnes faisaient de la scolarisation à domicile pour différentes raisons dont une des raisons était justement le refus de faire vacciner leur enfant donc l'éducation nationale impose la vaccination mais l'état ne l'impose pas c'est tout le paradoxe du système donc effectivement c'est très juste ce que vous dites il y a le droit positif c'est-à-dire le droit qui est écrit et puis il y a tout le reste nous malheureusement on est contraints en tant qu'avocat à utiliser le droit positif puisque c'est notre matière essentielle et à essayer au travers de l'utilisation de ce droit positif de le faire évoluer et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence maintenant la tâche est immense et on a une petite cuillère à disposition pour vider l'océan si je peux me permettre cette comparaison quelque peu futile mais voilà c'est un peu le principe Pour compléter Frédéric moi je comprends je comprends la position d'Aïssam qui est plus une question philosophique en fait c'est de la philosophie du droit et c'est très intéressant ce que vous nous amenez comme témoignage ou comme vision puisque ça montre que vous ne voulez pas vous situer dans le droit tel qu'il existe aujourd'hui en disant et là où moi je vais recentrer un peu le débat c'est que le droit que nous avons construit depuis des centaines d'années au final nous donnerait les moyens d'atteindre les libertés que l'on souhaite avoir la seule chose c'est qu'on est aujourd'hui effectivement face à une situation de refus de regarder ces droits mais nous en tant qu'avocat toute notre vie on défend des points de vue on défend des et je peux vous dire c'est d'ailleurs c'est aussi un aspect de la démocratie c'est-à-dire qu'aujourd'hui toute notre vie nous faisons en sorte de faire évoluer cette jurisprudence c'est pas parce qu'un jour effectivement on a un refus qu'on ne continuera pas à se battre et c'est ça aussi notre ADN et le droit permet d'avoir un cadre collectif malheureusement c'est-à-dire qu'en fait vous votre définition Ayssan de la notion d'être humain c'est votre définition à vous extrêmement individuelle qui ne sera peut-être pas la même de l'autre côté donc en fait le droit à ceci est-ce qu'on n'a pas trop de droit aujourd'hui ? certainement en fait la problématique de notre monde c'est qu'on est en train d'abandonner ce qu'on appelle l'autodétermination et c'est ça que finalement si je peux mettre un mot sur votre questionnement c'est j'ai besoin je veux m'autodéterminer et je veux finalement pas qu'on continue à gérer en fait à m'imposer des normes qui efface cette autodétermination et ça si je rebondis sur l'exemple des épidémies on est arrivé avec le Covid-19 à un paroxysme de l'absence d'autodétermination alors que pour autant quand Frédéric a parlé de l'affaire du sang contaminé quand le sida est arrivé dans les années 90 on était au départ c'était une gestion épidémique on ne savait pas que ça se transmettait par le sang il y avait quand même tout un affolement qui a été mis en avant et le choix de l'OMS à l'époque ça a été de dire chacun va être responsable de ses actes et chacun devra faire attention et c'était le plus bel exemple dans toute l'histoire épidémiologique d'un point de vue juridique de on va laisser les gens être responsables d'eux-mêmes là la problématique mais ce n'est pas lié qu'au droit de la santé et à ce qu'on vit aujourd'hui c'est qu'on écrase cet autodéterminisme et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous dites moi j'ai envie de sortir de ce carcan juridique voilà un peu ce que je peux rebondir par rapport à ce que vous avez indiqué c'est pour moi comme ça que je le conçois je le conçois